Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui je vais vous parler du boîtier que j'ai choisi pour mon setup, c'est le Cooler Master Master Case H500M. Alors comme vous le voyez, l'image est un peu moins sympa que d'habitude, je suis obligé d'utiliser de l'autre objectif, je n'ai pas beaucoup de place dans ma pièce, dans mon petit studio de tournage. Et du coup, je suis obligé d'utiliser l'autre objectif, donc la qualité sera un peu moins sympa. Alors ce Master Case, je l'ai choisi parce qu'il est très très bon pour le refroidissement, il a un très bon flux d'air. C'est un boîtier aussi qui sera parfait pour le cap management, franchement il est tip top, vous allez voir, on va le détailler après en gros plan. C'est un boîtier que j'ai payé sur Topachat 229,99€, 230€ quoi. Et donc voilà, en plus de la vidéo montage du PC que vous retrouverez par ici, je voulais vous présenter un peu plus en détail ce boîtier. Alors ça ne sera pas vraiment une vidéo, une revue, c'est plus une vidéo unboxing, présentation. Mais au moins, pour ceux qui recherchent un boîtier, ils n'auront pas besoin de setuper toute la vidéo du montage, ils auront une vidéo pour juste le boîtier. Donc sur ce, on ne va pas perdre de temps, je vais le déballer, je vous le présente un peu en gros plan. Et puis on se retrouve après pour voir un petit peu ce que je pense de ce boîtier. Alors donc voilà, la bête, le Cooler Master Master Case H500M. Donc déjà, première petite chose, dans la boîte, vous allez recevoir ceci. Donc en fait, c'est une petite boîte qui contient tous les éléments pour pouvoir monter votre PC sans problème. Donc ici à l'avant, vous avez deux solutions, soit vous laissez ici la grille en mèche qui est préinstallée, donc qui sera franchement pas mal pour la ventilation. Sinon, vous avez la solution de la remplacer par une plaque en verre trempé. Donc, un peu moins bien pour la ventilation, mais avec un style plus sympa. Ce Master Case, sur le côté ici, vitre, trempé, fumé, au-dessus, pareil, et de l'autre côté également. Donc ici à l'arrière, on va retrouver tous les emplacements habituels. L'emplacement pour la carte mère, l'emplacement pour les différentes cartes que vous voulez mettre. Ici, deux emplacements pour la carte graphique si vous souhaitez la mettre en vertical. Je précise que tous ces emplacements sont des petites plaques amovibles. C'est pas, on les casse et on peut plus jamais les remettre. Ici, c'est que de l'amovible, donc ça déjà c'est plutôt sympa. Ensuite ici, on va avoir évidemment l'emplacement pour l'alimentation. Donc ici, sur le côté, pour enlever la plaque en verre, on a une petite vis, hop, qu'on vient faire un quart de tour. Vous voyez que là, je ne la tiens pas, la plaque en verre ne peut pas tomber puisqu'elle est bloquée par le bas. Donc il va falloir, hop, la lever, et là, vous pouvez l'enlever tranquillement. Donc c'est bien, ça évite qu'on la casse. Donc ensuite, pour l'intérieur du boîtier, alors je suis désolé au niveau objectif, je ne suis pas au top, mais j'essaye de vous faire ça au mieux. Donc ici, vous aurez l'emplacement pour votre carte mère. Vous voyez que déjà, d'entrée, on a un ventilateur ici à l'arrière qui est installé, ainsi que deux gros ventilateurs en 200 mm à l'avant qui sont installés et qui sont RGB. Ici, petite chose sympa, on a un support pour les cartes graphiques plutôt lourdes. Donc ça, c'est cool. Pour ma 2080 Super, ça va aller parfaitement. On a, vous voyez, des petites entrées en caoutchouc ici qui permettent de faire un joli câble management. Ici, le cache d'alimentation, donc franchement tip-top. Ici, on a un support pour les SSD. On en a également la possibilité d'en mettre deux ici. Tous les endroits où vous pourrez installer des composants ont des petits joints en caoutchouc qui vont permettre d'éviter les nuisances sonores. Alors, chose que je trouve sympa pour cette arrière, là j'ai enlevé la vitre en verre trempé, c'est qu'on va avoir l'ensemble des câbles qui va être caché par toutes ces plaques. Donc bien sûr, elles se démontent. Donc vous voyez ici, c'est démonté. On a accès à nos câbles. Le câble management qui est fait au départ n'est pas exceptionnel. Mais bon, ils ont essayé de faire quelque chose. Ici, on a de nouveau deux emplacements pour des HDD ou des SSD au choix. Et deux emplacements ici pour des SSD. Donc ici, sur le cache de l'alimentation, on a un petit contrôleur RGB. On a déjà les deux ventilateurs qui sont branchés dessus. On peut en brancher un troisième. Donc voilà un petit peu pour ce gros plan assez rapide sur le H500M. Si vous voulez le voir plus en détail, vous le verrez sur ma vidéo montage de PC. En attendant, on va se retrouver en plan large pour la fin de la vidéo. Donc nous, voici en plan large. Vous avez vu, ce boîtier est vraiment sympa. Parfait pour le câble management. Parfait pour le flux d'air de votre setup. Franchement, c'est un boîtier que je kiffe vraiment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Certainement, je vous laisse un petit indice. Une vidéo sur du setup PC. Peut-être des périphériques PC. On verra. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. De cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Ou une bonne fin de journée suivant alors que vous regardez. A plus et bon shoot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada